Bonjour, aujourd'hui je vous parle du projet CRM. CRM comme Customer Relational Management. Il s'agit d'un outil logiciel qui permet de gérer sous la forme de bases de données, sous la forme d'écrans, de rapports, tout ce qui concerne les clients. C'est-à-dire qu'un client vous appelle par exemple, vous pouvez enregistrer ce qui a été dit dans la conversation et ensuite le retrouver plus facilement. Donc c'est ce qu'on appelle un CRM. Il y a également toutes les offres qui sont faites aux clients, il y a tout ce suivi qui va être renseigné dans un CRM et qui permet aux services d'une entreprise qui s'occupe de la vente, qui s'occupe du support, d'avoir accès à de l'information qui concerne directement un client spécifique. J'utilise ça comme base pour toute une série d'exercices, pour toute une série de tutoriels. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire une vidéo à part qui explique le contexte du projet. Donc le contexte, on se trouve dans une entreprise qui est une PME et la direction a décidé de quitter son ancien système où tout l'ensemble de l'information cliente se trouvait répartie dans différentes bases de données, dans des fichiers Excel, dans des fichiers Word, donc de tout regrouper dans une installation unique qui est un CRM. On est en début d'année, le deadline, le délai donné par la direction, c'est le 29 avril. Donc tout naturellement, le choix va s'orienter vers une solution qui est en ligne, une solution dans le cloud. Le projet consiste à évaluer la solution, la mettre en place, former les utilisateurs, de manière à pouvoir démarrer en production dans l'entreprise le 29 avril. Donc voilà, ça c'est le contexte du projet. Maintenant, je vais revenir à un autre aspect qui est beaucoup plus pratique, qui va concerner la série d'exercices ou de tutoriaux que je vais faire ou que vous pouvez suivre. Ce projet, on a déterminé ici un certain nombre de tâches qu'il va falloir réaliser. Donc ici, Requirements, comme c'est une entreprise internationale, la terminologie est anglophone. Donc ici, j'ai établi un certain nombre de tâches qui vont devoir être réalisées dans le cadre de ce projet. Donc ici, on retrouve un certain nombre d'étapes dans le projet. On voit ici initiation, conception, réalisation. Dans la première étape, on définit une spécification, c'est ce qu'on appelle Requirements. Ensuite, il y aura une étape de conception dans laquelle on va évaluer des solutions. On va faire le choix de la solution. Ensuite, on va faire l'acquisition de cette solution. Et ensuite, il y a une étape d'intégration. Il faut l'intégrer avec les systèmes existants. Il faut tester, il faut former les utilisateurs, plus l'équipe technique. Et puis finalement, ici, il y a ce qu'on appelle le Production Run, ce qui permet de faire la mise en service qui suit les premiers jours de la mise en production. On finit le projet, comme la plupart des projets, avec une étape de closing, c'est-à-dire que c'est là où on fait le compte-rendu de comment l'ensemble du projet s'est déroulé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, pour qu'on puisse, pour les prochains projets, démarrer sur des bases ou avec une méthode un peu différente. Donc ça, c'est la description du projet à proprement parler. Maintenant, tu sais ce que c'est le projet CRM. Tu peux te lancer dans la suite des tutoriels ou alors t'essayer aux exercices. On se retrouve tout bientôt. En attendant, je te dis, allez, ciao, ciao, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501